Il a cinq ans, Slavoge Hermann. Le monde se tait, lui il creuse, avec ses mains, les doigts raides, pliés, obliques comme des pelles, toujours plus profondément. Cherche l'eau, tout ce qu'on peut trouver sous la terre, cherche des images. Il a rêvé d'un homme mort, dans la montagne, sous le ciel rectangulaire, bleu, et des tambours qu'on aurait fait avec sa peau. Vingt-six tambours de taille différente, posés dans la montagne, là où le corps a été trouvé sur le sentier, ligne noire, et la pluie tombe sur les tambours. Il a rêvé qu'il était là, Slavoge Hermann, accroupi, a tapé sur les peaux tendues, et ses mains devenaient des cercles, et tournaient sous les étoiles. Les jours ont repris, et quatre ans plus tard, il a pensé. Le tambour est l'invention des hommes pour transporter les trous, leur donner corps et voix, au milieu des jours, des nuits, de l'infranchissable beauté des pierres. Il avait de la rigueur, Harvey. Il traçait chaque chiffre d'un coup, il était précis. Il savait aussi que les chiffres restent au bord, ne peuvent connaître le sucre du centre. Il m'a appelé hier soir, pour me lire une lettre. Épine Ce dernier mot me reste. Je voudrais t'embrasser ce soir, sentir que tu deviens une grande épine. On ne s'était pas vus depuis quinze ans, jamais embrassés. Je remonte les étés, entre nous, il y a une rangée de fruits, à même le sol, et au milieu des odeurs et sous la chaleur, on se regarde. Puis on monte dans des voitures. L'adolescence s'arrête, on s'échappe, parce que c'est le bonheur aussi. On garde les yeux chauds comme les pierres. On traverse la route et j'ai deux choses dans la tête. Un garçon de treize ans a cluge Napoca, qui tape un punching ball devant une maison vide, gants flambant neuf. Il y a six ans. Et les mots que tu avais gravés dans l'arrêt de bus, peu importe où. Je ne veux pas m'adapter. Il y a un arbre de l'autre côté, et dans le ciel un nuage grand comme un homme. Vu d'ici, cet homme est grand, immense. Il relie deux montagnes par les airs. Je voulais te dire ça. Ce monde économique diminue ce qu'il touche et le multiplie. J'ai pensé ça, en regardant l'arbre et le ciel, en pensant à l'érotisme et à nos fantasmes, tragiquement réduits à la taille de nos sexes. Maintenant, une voiture passe, et je pense à quel point il serait bon d'y être assis, à tes côtés. Tu conduirais, ou moi, on s'en fout. Des pensées naîtraient des paysages traversés. Des pensées naîtraient des paysages.